L'UDPES et l'UDPES enferment l'intelligentsia congolaises. Quand ces gens font le tour dans les chancelleries, ils présentent l'UDPES comme un parti qui n'a pas de cadre. Là, ils vont le dire dans les bureaux, dans les salons des ambassadeurs. Mais je suis heureux qu'un proche collaborateur de Joseph Kabila, vieux cadre de la majorité présidentielle, vient nous dire maintenant à haute voix, devant le monde, que nous enfermons l'intelligentsia congolaise. Mais si tu sais ce qu'il dit enfermer l'intelligentsia, il n'enferme que les cadres de son parti et ceux d'autres partis qui sont d'accord avec lui. C'est vous dire que l'accusation suivant laquelle, disons le propos suivant laquelle, lesquels, il y a crise de leadership au sommet de l'État, vient d'être prouvée aujourd'hui par M. Kambi. L'absence de leadership, c'est-à-dire d'intelligence pour gouverner le pays. Malheureusement, quand on dit leadership, les gens ne s'en veulent pas comprendre. C'est l'intelligence qui est enfermée par Tissé Kabila. Il y a raison de plus pour les laisser avec ces intelligences-là qui l'enferment prendre la direction du pays. Sauf que Joseph Kabila, nous sommes en politique. Admettons qu'il y a une crise reconnue par la majorité présidentielle sur ces plateaux. Mais que proposez-vous pour résoudre justement cette crise ? Rapidement, Joseph. J'y arrive, j'y arrive parce qu'il ne fallait pas que je laisse passer une accusation aussi heureuse. Gagnons le temps. Donnez raison au monde entier. Voilà. Je vais arriver aux propositions. Rapidement. La majorité n'a jamais rien attendu délimiter. Non, mon frère Kambi. Dis la vérité. Combien de fois n'envoyez... Combien de gens n'avez-vous pas envoyé de l'autre côté ? Ah bon ? On vous envoie des émissaires. Vous n'êtes jamais intéressé, mais vous envoyez des gens tous les jours. Je parle de moi-même. Oui. Poser la question à Alain Atound, membre de la majorité. Louis Koyagiano, membre de la majorité. Ils ont contacté. N'ont-ils pas été porteurs d'un message de Joseph Kabila à Tisekedi par mon canal ? Ne nous amenez pas à dire des choses sur la place publique. S'ils sont venus d'eux-mêmes, je l'ai dit à haute voix, interpellez-les. Mais j'ai dit bien, j'ai eu un long entretien dans la résidence de M. Koyagiano avec Alain Atoundo, porteur d'un message de Joseph Kabila au président Tisekedi. Donc on ne dit pas qu'on n'a jamais rien à attendre. Voilà. Un homme d'État doit mettre de l'eau dans son vin. Mais Tisekedi ne prend pas du vin. Vous voulez qu'il mette encore de l'eau dans quel vin ? Joseph Kabila. Que ceux qui sont enivrés par le vin et qui gèrent mal le pays apprennent à mettre de l'eau dans leur vin ou carrément abandonner le vin ? Il ne faut pas détourner les choses. Les propositions. Rapidement, pour résoudre la crise. Parce que là, vous venez... Pardon, pardon. Joseph, Joseph, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, vous venez de développer un argumentaire pour démontrer comment l'actuelle majorité au pouvoir a fait, vous a approché... La fausse majorité au pouvoir. Justement, vous a approché pour permettre à ce que la crise soit résolue en faisant des propositions. Mais non, de votre côté, comment avez-vous reçu cela ? Et que proposez-vous justement pour résoudre la crise, pour l'intérêt de cette population qui vous suit en ce moment ? J'y arrivais à Dolph. Je vais partir de quelques exemples. Rapidement. Très récent. Obama a gagné les élections aux Etats-Unis. François Hollande en France. Ont-ils eu besoin de faire du bruit, concertation, qu'est-ce qu'on dit, la cohésion, pour faire avancer leurs pays respectifs ? Non. Je ne sais pas. Peut-être que le professeur qui est sociologue a un cas comme ça à travers le monde, quelqu'un qui a gagné les élections, qui a une majorité à l'Assemblée, mais qui se rend compte qu'il n'y a pas de cohésion autour de lui. Mais c'est dramatique, c'est grave. Nous l'avons dit. Je crois que Yamba Yamba a circonscrit le problème. Même l'on a circonscrit le problème à Brazzaville et Kengway Minab. Nous les avons suivis il y a dix jours sur Télé-Congo. Papa, il me s'excuse. Les directeurs du cabinet du président s'assourent. Les journales et les phares du vendredi dernier, pas ce vendredi passé, l'ont écrit. Quand ils ont traversé les fleuves, ils ont circonscrit le problème comment ? Niveau interne, crise de légitimité. Donc, eux-mêmes, quand ils vont à l'extérieur, ils connaissent qu'il y a une crise de légitimité. Niveau externe, la guerre à l'est parce qu'il y a l'implication du Rwanda et de l'Ouganda. Mais une fois les fleuves traversés, on oublie ce qu'on a raconté de l'autre côté. On vient ici, on dit, thématique... Donc, l'interlocuteur n'est pas sincère. Ok. D'accord. Nous disons ceci. Oui. Je crois que Yamba Yamba l'a dit. Et tout le monde le sait. Il y a eu hold up sur les résultats des élections du 21 novembre 2011. Le jour où Joseph Kabila, si vraiment il aime ce pays, s'il veut vivre en paix, s'il a la paix du cœur, reconnaît comme Soumaïla Sissé au Mali, j'ai perdu, je m'en vais, mais il n'y a plus de crise. Dès le lendemain, la crise tombe. Il n'y a pas de solution miracle. Merci, Joseph. D'autant plus que même les collègues semenaient qu'il y a crise de légitimité. Joseph Kabila. Merci. Rapidement, Mamboubette, pendant quelques minutes, le conseiller doit réagir. Hold up électorale, conseiller. Et les vrais problèmes dans ces pays, à entendre l'argumentaire développé sur ces plateaux, c'est entre des opinions, entre Etienne Tissékédi et Joseph Kabila. Et vous-même, la majorité, selon Joseph Kabila, vous l'avez reconnu à Brazzaville qu'il y a une crise de légitimité. Alors pourquoi ces doubles langages ? Rapidement, c'est votre réponse au propos de Joseph Kabila. Ni Joseph Kabila n'a été à Brazzaville. Chacun interprète ce qui s'est passé à Brazzaville selon ses propres intérêts politiques. Mais je veux éviter la polémique. Je n'ai pas été à Brazzaville. D'après ce que j'ai lu dans les rapports, il n'a pas été question de ça. Il n'a pas été question de ça. Fiction peut-être... Il faut éclaircir l'opinion gongolaise. Qui n'a jamais dit, un seul leader de la majorité, qu'à l'UDP s'il n'y a pas de cadre ? Qui l'a jamais dit ? Dans quelle émission ? Que tous ceux qui sont là-bas, ce ne sont que des idiots ? Qui va me croire si je dis ça ? Qui va prêter le moins de crédit à une ânerie pareille ? Si je la sortais de ma bouche ? Non, il y a des gens très valables. Même des amis, des frères, des cousins. Enfin, tout le monde. Des compatriotes, très compétents autour du président de l'UDPS, Etienne Sekedi. Je peux citer des exemples que je connais très bien. Des gens, même avec lesquels j'ai fait des études, qui n'ont pas été des imbéciles. Non, la question ne se pose pas là. La question, c'est une question politique. La politique, c'est que la politique actuelle de l'UDPS, elle enferme un certain nombre de grandes intelligences congolaises. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que là. Il y en a partout. Et c'est ça que j'ai dénoncé en parlant tout à l'heure. D'ailleurs, les téléspectateurs ne se trompent pas. Donc, évitons les polémiques, parlons de ce qui intéresse notre pays. Aujourd'hui, on parle de crise de leadership. OK ? Vous, vous avez vraiment l'impression que l'opposition congolaise a un leader ? Si l'opposition congolaise avait un leader, on l'aurait su. On l'aurait vu. Tous les autres se seraient mis derrière lui. Ils seraient mis en face de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a un qui sort ici, il y a un qui sort là-bas, il y a un qui sort ici, il y a un qui sort là-bas. La preuve, c'est qu'ils sont complètement divisés. Celui qui prétend à ce leadership-là n'arrive pas à les mettre d'accord. Donc, la crise de leadership, si elle est quelque part, c'est de leur côté qu'elle est. Et quand j'entends dire, combien de gens avez-vous envoyé chez nous ? La même cité des noms. Bon, je n'entre pas dans les noms. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, nous essayons toujours de prendre contact avec tout le monde. OK ? Avec tout le monde. Il y a des dizaines de gens qui vont à gauche et à droite pour convaincre tous nos compatriotes à venir pour qu'on fasse marcher ce pays. Et ça, vous allez le critiquer. Mais bravo de le dire ouvertement. Bravo à ceux qui ont le courage d'aller chez le président de l'UEPS pour lui dire, écoutez, cher monsieur, ce pays, c'est aussi votre pays. C'est le pays de vos petits-enfants. Si vous, vous avez été ministre, faisons aussi que quelque chose que nos enfants puissent manger aussi demain. C'est pas en restant enfermé. C'est ça que je reproche. Parce que quelle est cette politique qui consiste à dire non, 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 non pendant 30 ans ? Qui pense que, par le fait de la baguette magique et de la présence de quelqu'un, d'une personne, tout va changer en même temps. Ce n'est pas vrai. Et les Congolais, d'ailleurs, ne l'acceptent pas. Parce qu'aujourd'hui, ici, si vous demandez aux Congolais, même le moins instruit, est-ce que vous avez l'impression que ce pays est ce qu'il était il y a 15 ans ? Personne, honnêtement, ne peut vous dire qu'il n'y a rien qui a avancé. Les choses avancent. Pas à la vitesse que nous aimerions, mais les choses avancent. Merci. Et elles avancent malgré qu'il y a beaucoup d'intelligences congolaises qui sont enfermées quelque part. À supposer que toutes ces intelligences viennent réellement aux affaires, et que tous ensemble, nous allons l'avance. Vous ne pensez pas que ça va avancer plus ? Alors, qu'est-ce que vous reprochez, alors, à ce moment-là, à Tundou ou au vieil Koyagyalo, de faire des démarches pour qu'on aille vers l'avant ? Au contraire, il faut leur donner des médailles à ces gens-là. Ce soir, même, moi, je vais téléphoner à ces gens-là pour leur donner mes félicitations pour ce risque-là qu'ils prennent pour aller à l'initiative. Je ne me dis pas. Merci, s'il vous plaît. Et d'un coup, tu reconnais à votre part que vous envoyez des gens. Merci, merci. Bravo, bravo. On n'entend rien. Attendez, on n'attend rien parce qu'on connaît le caractère qu'il y a en face. Malgré les dizaines de gens qui partent là-bas, il n'y a jamais de réponse. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? L'atopolitique, c'est un dialogue entre nous et la population. Ils sont nombrés à nous suivre. Il y a déjà des SMS qui arrivent, permettant à Mabobet de relancer ces débats, mais cette fois-ci, en Lingala. Je ne vous remercie. Je 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 vous remercie.